Dans mon livre Amis de la science, il était dit que, parmi les théories développées sur le voyage dans le temps, la théorie du trou de verre était la plus vraisemblable. En gros, il fallait créer un trou de verre, ce qui permettrait de se déplacer d'un espace-temps vers un autre. Et pour créer un trou de verre, il fallait accélérer des particules avec une énergie phénoménale. Parmi le brique à braque qui traînait dans le cimetière des voitures, j'ai trouvé un vieux micro-ondes. J'ai entrepris de le connecter avec la batterie de la voiture. Si ma théorie était juste, il suffirait de programmer le micro-ondes sur la date et l'heure de la mort du glacier, de faire démarrer la voiture et de provoquer l'orage, le tout une nuit de pleine lune. Il me restait à fournir à Monica l'objet dont elle avait besoin. La prochaine pleine lune tombait le 29 août, je savais que je serais prête. Les jours qui ont suivi celui de l'enlèvement de Dovka m'ont laissé le souvenir d'une longue agonie. Comme si, avant même sa naissance, cet été avait été atteint d'un cancer foudroyant. Le jardin en fleurs avait pris des airs de chambre d'hôpital. J'attendais le 29 août. Gilles passait de plus en plus de temps dans la chambre des cadavres à parler à la hyène. La vermine dans sa tête avait pris le pouvoir. Même son visage s'en trouvait modifié. Ses yeux s'étaient enfoncés dans leurs orbites, autour desquelles son visage semblait s'être dilaté à cause de la prolifération des parasites qui lui dévorait le cerveau. Pourtant, j'étais certaine qu'il existait, quelque part, tout au fond de son âme, un bastion qui résistait d'encore. Un village de Gaulois qui survivait à l'envahisseur. J'en étais certaine parce que, tous les soirs, il venait se glisser dans mon lit. Il ne disait rien, mais il se blottissait à quelques centimètres de moi. Je pouvais entendre ses larmes s'écraser sur le matelas comme des petits corps qui tombent. J'avais compris que le bruit de ses larmes, c'était la clameur du village gaulois qui s'élevait au loin lorsque la vermine s'endormait. Je le prenais dans mes bras. Même si quelque chose à l'intérieur de moi me disait que son corps contre le mien, ses sept ans, mes onze ans, ça commençait à devenir bizarre. Mais je m'en fichais. J'espérais que, par induction, j'arriverais à nourrir sa zone de résistance. Je me figurais des avions parachutants, des caisses de vivres sur une population d'hommes, de femmes et d'enfants maigres mais solides. Une tribu solidaire, joyeuse, téméraire, à la volonté inébranlable. Des hommes vêtus de pagne, en cuir brun, taillés comme le champion de karaté du démo. Le torse tatoué, la peau cuivrée, velouté par la caresse des embruns, le muscle nerveux, impatient d'exterminer la vermine. Tant que cette tribu restait en vie, mon petit frère n'était pas tout à fait perdu. Mais un matin, j'ai compris que la tribu avait essuyé une défaite. Dans la chambre de Gilles, il y avait un chachilla, Helmut, une grosse boule de poils grises qui menait une existence de rongeurs paisibles dans une grande cage en plastique. Des copeaux de bois, un biberon d'eau, une roue, un peu de foin, rien de très original. Ma mère l'avait un jour amenée d'une animalerie en qualifiant ce genre de boutique d'enfer sur terre où les animaux vivaient dans des conditions absolument épouvantables. Ce matin-là, c'était quelques jours avant la rentrée des classes. J'étais dans ma chambre en train de déballer le matériel tout neuf que je venais d'aller acheter avec ma mère. J'ai toujours aimé les préparatifs de la rentrée. L'odeur des cahiers neufs, des crayons, de la gomme, les intercalaires, la liste qu'on coche au fur et à mesure, les choses qu'on possède pour la première fois. Cette année, je découvrais avec bonheur le compas. J'aimais tout ce qui avait trait au commencement. Ce matin, on imagine que les événements vont se dérouler selon un schéma planifié, que chaque nouvel élément va nous arriver sur un tapis roulant comme un colis dans un centre de tri et qu'il nous suffira de le ranger à l'endroit approprié. Les titres en bleu, les sous-titres en rouge. La gomme pour le crayon, les faces-ancres pour le stylo plume. Le goûter dans la poche avant du cartable, la gourde dans son emplacement latéral. Le classeur de maths avec un intercalaire pour les fractions, un autre pour la géométrie, un troisième pour les tables de multiplication et un dernier pour les exercices. Quelques heures douces et chaudes, comme un ventre maternel pendant lesquelles je pouvais entretenir l'illusion de posséder un semblant de maîtrise sur le cours de mon existence. Comme s'il existait un rempart pour me protéger de la hyène. Évidemment, je finissais toujours par apercevoir qu'il y avait des feuilles inclassables qui n'étaient ni vraiment des exercices, ni vraiment de la géométrie, ni vraiment des multiplications. Que la vie est une grande soupe dans un mixeur, au milieu de laquelle il faut essayer de ne pas finir déchiqueté par les lames qui vous attirent vers le fond. J'étais occupé à ranger mes feutres dans ma trousse lorsqu'un bruit bizarre m'est parvenu de la chambre de Gilles. Un couinement. Je me suis approché sans bruit de sa porte entreouverte. Il était agenouillé sur le plancher. D'une main, il immobilisait Helmut. De l'autre, il lui enfonçait une punaise dans la patte. Le chien Chila se tordait de douleur en lançant des cris de détresse suraiguë. « Qu'est-ce que tu fais ? » Il me regardait de ses grands yeux vides. Je n'y ai pas vu la moindre trace de culpabilité. J'ai juste compris que je venais d'interrompre un jeu. Et cela faisait si longtemps qu'il ne s'était pas amusé que pendant une fraction de seconde, je m'en suis voulu d'avoir gâché ce qui semblait être un moment de plaisir. J'ai refermé la porte. Je n'ai rien dit à personne. Je crois que je me suis persuadé qu'un système nerveux de chien Chila devait être un truc assez sommaire, et que si ça pouvait aider mon petit frère à retrouver le sourire en attendant la 29 août, le sacrifice en valait la peine. Et si on regarde ça du point de vue du cycle de réincarnation, c'était excellent pour le karma d'Helmout. D'ailleurs, Helmout est mort quelques semaines plus tard. Crise cardiaque.